gagner ce Big Brother. Donc, ça fait en sorte que Christian et Vini, jusqu'à la fin, même si je me rends jusqu'à la fin, et s'ils gagnent, je serais très très content pour eux autres. En autant que ce ne soit pas mon ancienne alliance qui gagne la saison numéro un. Tu dis justement que tu es un peu tanné avec les conversations qu'ils ont, à quel point c'est répétitif, tout ça. Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais ça? Parce que tu étais quand même avec eux autres il y a deux jours. Oui. Ah, ça fait très longtemps que je tenais de la répétitivité dans la maison. Ça fait longtemps que je dis que ça me tape sur les nerfs. Tout le monde est conscient de ça. Il y a plein de tempéraments très différents dans la maison. Quand tu es dans une alliance, que tu te sens protégé, tu n'as pas le choix de ne pas trop réagir à ça. Mais là, je me sens un peu plus libre de dire ce que je pense. Je vais moins me gêner qu'avant. Mais d'un côté, je me dis, si je dis que je les trouve fatigants, ils peuvent juste amplifier leur comportement, juste pour me faire chier dans la maison. Donc, ce n'est peut-être pas une approche qui est à mon bénéfice de trop les confronter là-dessus. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais je ne comprends pas ça. Les gens qui ont un besoin de remplir l'espace aérien avec des paroles répétitives comme ça, constamment dans la journée, il me semble que quand tu n'as rien d'intéressant à dire, tu ne le répètes pas quatre fois de suite. Tu le dis une fois, puis après ça, les gens comprennent que tu es plate. Tant qu'à faire, moi, je préfère que quelqu'un qui est silencieux, quand il dit quelque chose, c'est quelque chose d'intéressant, et qu'il ne répète pas dix fois la même chose en maison pendant la journée. Mais on n'est pas tous pareils. C'est ça qui fait que le monde est si beau. Mais après six semaines, je vois déjà qu'il y a des comportements que je ne suis plus capable de sentir, des gens avec qui je m'associe mieux dans la maison, parce que justement, ils ont toujours quelque chose de nouveau à dire. Jean, c'est comme une source inépuisable d'histoire. C'est vraiment intéressant de parler avec lui. Malheureusement, moi, je n'ai pas autant d'expérience de vie, donc je ne peux pas le suivre, je ne peux pas accoter autant qu'est-ce qu'il dit. Mais c'est toujours le fun de l'écouter parler. Merci beaucoup, Vincent. Plaisir.